Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien Alors, nous allons parler de l'huile végétale de pépins de figue de barbarie Alors, avant de parler de l'huile, c'est un produit d'une plante, nous allons parler de la plante La plante, c'est un produit d'750, ces déchets des décennies des décennies des décennies Il y a de la La Plante, qui est notre professora de la Côte d'Ontieuse, L'Hanée et la Côte d'Ipoglispie, Il est un sucre, il est un épaule, il est un antie-inflammatoire, un anti-inflammatoire, un antibacterie, un anti-allergiezant, un anti-allergiezant, un anti-allergiezant, un anti-allergiezant, un neuro et un genu protécteur, et un diurétique. Alors, les fruits de la plante est le fruit de la plante est un produit de les fruits de la plante. C'est des fruits de la plante qui est utilisée en un produit de la plante. Un produit de la plante est une question de la plante qui doit suivre une certaine saisonette les graines sont très très bien séchées. Plus la graine est sèche, plus le rendement est sèche, plus l'activité de l'huile est sèche. C'est un point qui est important pour les personnes qui font la production de l'huile végétale de pépins de figues de barbarie. Cette huile a des vertus cosmétiques mais aussi des vertus diététiques que j'ai envie de vous expliquer. Avant de vous abonner à des indications, je vous invite à vous abonner à la composition de l'huile. Nous allons vous abonner à des indications que nous allons vous abonner. L'huile contient des oméga, l'oméga 6, l'oméga 3 ou l'oméga 9, elle contient de la vitamine E, de la vitamine F, l'oméga 6, de la vitamine K, des stérols et des polyphenols. Alors, l'oméga 3, l'oméga 3, l'oméga 3, il y a une activité hypo glycémiante, il y a une activité hypo glycémiante, il y a une activité hypo glycémiante, qui a une activité hypo glycémiante, qui a une activité hypo glycémiante, qui a une activité hypo glycémiante, les compléments, l'oméga 3, il y a deux indications. Il prévient contre les risques cardiovasculaires, par des déductions de la colère, par des déductions de cholesterol, par des déductions de la colère, qui ont un soucre. Alors, c'est un hypoglycémiant, ou aussi, par le bêta stéto-stérol, qui est un nipo lipémion. Il faut le cholestérol, et l'OHL, et l'HDL ! Il faut la bonne cholestérol, et le mauvais cholestérol. D'où l'indication en prévention de tout ce qui est accident cardiovasculaire. du vasculaire. C'est un autre côté de la cosmétique. Il est très riche. C'est en oméga 6, en vitamine E et en vitamine K. C'est l'oméga 6. C'est l'oméga 6. C'est l'acide linoléique. Il trouve la composition des cellules de l'épiderme. C'est une première. C'est une autre. Il va prévenir la perte hydrique de la peau. C'est ce qui va être en place. C'est une autre. 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 Le déficit en vitamine E et en oméga 6 va induire une sécheresse de la peau. Donc, la peau sèche est probablement un déficit. ça va être une autre. C'est 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 une autre. Donc, qui a un déficit en oméga 6, ça peut donner le risque d'allergie surtout avec la saison ? Je suis dit qu'elle ne doit être beaucoup plus d'allergie. C'est bien d'avoir un apport d'oméga 6 pour les personnes qui souffrent d'une urénite allergique saisonnière. d'allergies saisonnières. Donc, c'est l'oméga 6. Quand il y a un apport d'oméga 6, la peau va maintenir son hydratation, son élasticité et son teint. Alors, c'est bien d'apporter l'oméga 6. D'où l'intérêt de l'huile végétale de pépins de figues de barbarie. Elle contient de la vitamine E. C'est l'huile qui contient le pourcentage le plus élevé de vitamine E. C'est l'indication de la vitamine E. C'est le très fort antioxydant. C'est l'indication de la vitamine K. La vitamine K est en place de la vitamine E. L'indication que nous pouvons faire c'est que nous pouvons faire l'huile en tant que soin qui entoure des yeux. Surtout pour les personnes qui ont des sœurs. Parce que les sœurs, généralement, c'est un problème vasculaire. Il y a un manque d'oxygénation de la vitamine E. C'est l'huile végétale de pépins de figues de barbarie. C'est l'huile végétale de figues de barbarie. peut être utilisée en s'hab de sucre ou en s'hab de cholestérol. Et elle peut être utilisée comme soin de peau. Le soin de peau a un soin anti-âge. D'ailleurs, c'est l'huile anti-âge en gros, même même la rose nusquée du chélie. L'huile de figues de barbarie a des résultats meilleurs que la rose nusquée du chélie. C'est un soin anti-âge, c'est un soin cicatrisant, c'est un soin nourrissant ou aussi peut être utilisée comme soin au contour des yeux. C'est une huile qui est assez sèche. Alors, c'est une huile qui est assez sèche, voilà. Même quand on dirait la peau, la peau va l'absorber directement par la façon dont on va toucher. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas les yeux ou les têtes parce qu'ils sont gras, l'huile de figues de barbarie ne posera pas ce problème-là. Voilà. Donc, on va faire un tout petit peu un tout petit peu de l'huile. La peau, ma peau, elle est très, très nourrissante. Une remarque par qu'elle est l'huile de figues de barbarie à cause de sa contenance en actifs antioxydants assez élevé, elle est l'époux sensible. Alors, il faut soit faire un test, soit faire un test qu'on a dit, soit carrément la diluer dans une autre huile sèche ou là, une huile adaptée à votre peau. On a dit que vous la diluer dans l'huile de jujoba parce que la composition du sérum c'est un sebum physiologique alors, je vais racheter dans la. C'est une huile non comédogène alors, je vais racheter dans la l'huile. Donc, pour les personnes qui ont besoin de la l'huile parce que je vais racheter dans la l'huile, il faut de 1, chercher votre type de peau, de 2, chercher l'indice de comédogénicité dans les huiles avant de les utiliser. C'est l'indice que l'huile est de 0 alors, je vais racheter dans la l'huile. Donc, vous pouvez l'utiliser. Voilà. J'ai fait le tour avec l'huile de figue de Barbaré. J'espère que c'est fait tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur ce, je vous dis salam alaykoum, portez soin de vous et salam alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatuh wa m'akhteratuh.